MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les 4 forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Poissons et ascendant poissons, dans votre horoscope du mois de mai, bah plutôt des bonnes choses. D'abord le soleil est en taureau, c'est un signe secteur de votre thème qui est, comment dire, dans l'échange. C'est à dire que vous allez pouvoir échanger avec pas mal de personnes, que vous allez être un peu moins timide ou vous voyez réservé que d'habitude, vous allez pouvoir même vous confier à certaines personnes. Et puis il peut y avoir quand même, c'est le mois de mai, pas mal de petits déplacements, puisque le soleil occupe un secteur de mouvement. Donc peut-être que vous allez, à chaque fois qu'il y a un pont, partir chez des amis, vous voyez, allez ici et là et vous aurez l'impression générale de... pas de dispersion, mais quand même que les choses ne sont pas comme d'habitude, que bon... Mais ça vous plaira, vous serez content, ce sera une bonne période pour tout le signe. Après le 20, bon, ce sera différent. Le soleil va être en gémeaux, vous savez c'est un des angles de votre thème, c'est un signe important, qui gère la famille, la maison, le passé, vos racines, là où vous avez été éduqués. Et donc après le 20, peut-être que, je ne sais pas, le passé va se manifester d'une manière ou d'une autre, ou qu'il faudra faire des travaux dans la maison, ou même certains, si on se reporte aux autres planètes, certains pourraient avoir acheté un bien, acheté quelque chose, et il faut en faire la décoration. Avec Vénus, on est dans les belles choses, alors donc si c'est le cas, amusez-vous! MUSIQUE On en vient à Mercure, votre planète d'échange, et je vous disais d'ailleurs que les échanges sont importants ce mois-ci, parce que Mercure va être en Taureau aussi, et donc jusqu'au 11, donc peut-être vous allez partir pour le 1er, le 8 mai, vous voyez il y a une notion de déplacement avec Mercure en Taureau, quoique bon le Taureau est assez casanier, donc je ne pense pas que vous irez très loin de chez vous, ou alors c'est même peut-être quelqu'un de la famille, un frère ou une soeur par exemple, qui va venir passer quelques jours chez vous si vous avez une maison agréable, c'est... c'est très possible, donc du mouvement! A priori, vous n'allez pas rester chez vous, dans votre canapé, quand il y aura les ponts, vous allez soit aller chez quelqu'un, soit ce quelqu'un viendra chez vous. Donc après le 11, Mercure sera en Gémeaux, et c'est pareil, le Gémeaux c'est aussi un signe de mouvement, mais là, disons que ça peut correspondre à un déménagement, quelque chose de ce genre, parce que Mercure va se trouver dans votre secteur de la maison, et de la famille. Alors il est possible que l'un de vos enfants déménage par exemple, parte vivre bientôt sa vie ailleurs, et alors vous l'aiderez à aménager tout ça, ce n'est pas exclu, ça fait partie des choses qui arrivent. et si vous êtes encore à l'école ou à la fac, il y a des examens à préparer, et avec Mercure en Gémeaux, je peux vous dire que vous aurez de la mémoire, que ça va bien se passer, que vos révisions se passeront très bien. Prenez votre temps, ne laissez rien de côté en vous disant mais ça, je l'aurais pas, j'aurais pas ce sujet-là. Non, il peut y avoir des surprises. MUSIQUE On en vient à Vénus, et Vénus elle est en Gémeaux, vous le savez, depuis le mois d'avril. Donc bon, elle va être très lente ce mois-ci, elle va seulement faire 2-3 degrés, et surtout elle va s'arrêter et reculer, puisqu'elle reste en Gémeaux jusqu'au mois d'août. Et il se trouve qu'elle va s'arrêter et reculer tout en étant en dissonance avec Neptune, laquelle est sur votre soleil, 3e décan, enfin fin du 2e, début du 3e décan. Donc cette dissonance entre Vénus et Neptune, ma foi, il faut que vous fassiez attention. Mais je pense que vous serez attentif de toute façon, parce que vous aurez eu des expériences qui vous auront marqué et vous ferez attention. Alors vous allez probablement tomber sur quelqu'un, ou c'est déjà fait, c'est possible, qui représente en quelque sorte votre idéal. Avec Neptune, il y a toujours beaucoup d'idéal dans la balance. Donc soyez attentif, bon tout se passera bien, vous n'y verrez que du feu jusqu'au 13. Mais après le 13, Vénus va rétrograder, donc la sensation d'être dans quelque chose d'idéal va peu à peu s'estomper, et c'est là où il faudra que vous réfléchissiez et que vous vous demandiez, si vous n'êtes pas en train, encore une fois, de répéter un schéma qui ne peut qu'être stérile, dans la mesure où c'est un schéma justement. Donc bon, je vous conseille vraiment de ne pas vous emballer, bon laissez-vous aller, c'est sûr, avec Neptune de toute façon vous vous laisserez aller, mais gardez quand même dans un coin de votre tête l'idée que vous pouvez être avec quelqu'un d'un peu toxique, que la relation qui pour l'instant vous paraît idéale peut devenir toxique. Donc il faut laisser au minimum 3 mois à la relation avant de vous engager d'aller un petit peu plus loin. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'énergie. Dans un premier temps, jusqu'au 13, Mars va être en Verseau, donc elle va être dans l'ombre de votre signe, c'est-à-dire vos énergies qui sont vraiment représentées par Mars, vos énergies auront tendance à se disperser un petit peu, c'est-à-dire vous ne serez pas... vous aurez du mal à vous concentrer, heureusement que c'est jusqu'au 13, parce que si après vous avez des révisions à faire, ce sera beaucoup mieux. En tout cas, tant que Mars sera en Verseau, ce que vous entamerez, ce que vous entreprendrez, etc. a peu de chance d'aboutir, parce que vous serez très enthousiaste au départ et puis à un moment vous lâcherez prise, vous laisserez tomber, ça vous intéressera plus, même ça vous dégoûtera, enfin bref, voilà, vous rejetterez ce que vous avez entrepris tant que Mars sera en Verseau. Mais heureusement à partir du 13, Mars occupera votre signe et là, normalement vous aurez la pêche, en tout cas premier décan. Vous aurez envie de dépenser votre énergie dans quelque chose de positif, de constructif, qui vous permettra d'aller de l'avant et peut-être même de réussir ce que vous entreprendrez, alors que ce soit des révisions, que ce soit un travail quelconque, en tout cas vous y mettrez votre énergie. Et puis bon, il faudra juste faire attention à ne pas être trop impulsif, à ne pas faire des gestes maladroits où vous pourriez vous faire mal. Et alors si jamais vous vous coupez ou quelque chose, nettoyez bien la plaie, parce qu'avec Mars en Poissons les choses s'infectent, il y a de l'infection toujours. Donc dès que s'il vous arrive le moindre truc, vous faites des piqûres, des machins, vous allez à la pharmacie vous faire faire un bandage, vous vous protégez des infections. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL Astro, vous pouvez également aller sur celui du Figaro TV Magazine ou alors m'appeler au 3210. C'est ça.